Bonjour Elsa, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour cette interview. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Je suis très heureuse d'être là. Moi aussi. C'est ma première interview. Donc, il va falloir être indulgente. Il n'y a pas de problème. Et moi, je suis un peu malade, donc je risque de tousser. Voilà, on va composer. C'est pour vrai. Donc, je t'ai fait venir aujourd'hui pour que tu nous parles de ce que tu fais dans la vie. Tu es géobiologue. Oui, tout à fait. Cela est très intéressant. Tu viens de nous en parler aujourd'hui. Donc, parle-nous un peu de toi, de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui de faire ce métier ? Alors, moi, j'ai un parcours un peu particulier dans le sens où ça fait assez peu de temps que je fais de la géobiologie. En tout cas, officiellement. Avant, j'ai fait des études pour être architecte paysagiste. Et j'ai travaillé en tant que salariée, en tant qu'architecte paysagiste. Donc, mon premier métier, c'est vraiment l'architecture paysagère. Donc, voilà, le travail sur l'extérieur. Ceci étant dit, mon père trouve l'eau. Il est sourcier. Alors, il n'en fait pas son métier, mais il a cette capacité, on va dire. Et puis, moi, à l'âge de 20 ans, je me suis ouverte d'un coup à beaucoup de ressentis, beaucoup de perceptions extrasensorielles. Ça m'est tombée dessus un petit peu du jour au lendemain, j'ai envie de dire. Et depuis, donc, parallèlement à mes études d'architecte paysagiste, qui sont des études assez longues, je me suis formée à plein de choses en lien avec l'énergie éthique. Et puis, évidemment, quand on est sur les lieux, quand on est paysagiste, on se rend compte qu'il y a des lieux sur lesquels on se sent extrêmement bien et d'autres sur lesquels l'ambiance est très lourde et on ne comprend pas pourquoi. En tout cas, j'ai envie de dire matériellement parlant, on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Par contre, en termes de ressenti, on le sent. Et ça, ce n'est pas que sur les espaces extérieurs, dans les maisons aussi, on sent parfois qu'il y a certaines ambiances qui sont beaucoup plus lourdes dans certains endroits que dans d'autres. Donc, j'avais envie d'aller explorer ça dans toutes ces formations en lien avec l'énergie éthique. Et je me suis formée à la géobiologie, mais je gardais ça un petit peu pour moi. Et puis, c'est en 2020, avec ce confinement. Et puis, moi, je traversais une période dans ma vie assez tumultueuse, on va dire. J'avais quitté mon premier emploi qui était à la Réunion, à l'île de la Réunion, pour revenir m'installer en métropole. J'étais à la recherche d'un travail et puis il y a eu ce confinement. Et puis, je me suis dit, bon, allez, allons-y. Je vais me lancer en tant que géobiologue. On va voir ce que ça donne. Et puis, finalement, ça s'est très bien passé. Donc, aujourd'hui, je ne fais plus d'architecture paysagère. Aujourd'hui, je me concentre sur la géobiologie. Et j'ai apporté une nouvelle, comment on dit, corde à mon arc, c'est ça ? On dit comme ça ? Qui est le coaching énergétique. C'est vraiment top. Le confinement, ça a eu un petit déclic pour pas mal de personnes. Donc, de toute façon, c'est super. Et c'est vraiment très, très intéressant, tout ce qu'on dit là. Et du coup, d'où vient cette pratique, la géobiologie ? Alors, en fait, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Quelles sont ces sources ? Alors, la géobiologie, en fait, c'est une pratique qui est vraiment très ancienne. Le mot géobiologie, lui, il est assez récent. Il date d'une trentaine d'années à peu près. Donc, géo, c'est la terre. Bio, la vie. Et logis, la connaissance. Alors, le terme, en fait, explique qu'on va aller comprendre l'impact des influences terrestres sur la vie. Alors, c'est une pratique qui est extrêmement ancienne, qui date de bien avant, même bien avant l'époque celtique. Dès l'époque mégalithique, on pratiquait une forme de géobiologie. Aujourd'hui, on a mis ce terme-là qui, en fait, englobe effectivement ces pratiques qu'on avait depuis la nuit des temps. Et puis, de nouvelles pratiques que je t'expliquerai un petit peu. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment comprendre, en fait, les influences énergétiques de la terre pour aller voir comment est-ce qu'on peut au maximum éviter les impacts énergétiques sur notre corps, sur le corps du vivant. Alors, ça va être pour nous, pour les animaux, pour les végétaux. La pratique ancestrale, elle s'appuyait beaucoup sur les réseaux telluriques. Donc, ce sont des réseaux géomagnétiques qu'il y a sur le globe terrestre. Et les anciens bâtisseurs connaissaient très, très bien ces réseaux-là. Donc, tu vois, notamment dans l'ouest de la France, on voit encore, enfin, il n'y a pas que dans l'ouest de la France, mais on voit encore beaucoup de ménhirs, de mégalithes qui sont des pierres levées. Alors, ces pierres levées, elles n'ont pas été positionnées là par hasard. Quand on fait le tour, quand on cherche un peu, on se rend compte qu'elles sont positionnées à des croisements de réseaux telluriques très particuliers. Les anciennes églises, notamment avant le XIIe, XIIIe siècle, étaient toujours positionnées sur des anciens sites mégalithiques, sur des croisements particuliers de réseaux telluriques, en lien avec des veines d'eau. C'est vraiment une construction très particulière. Ils avaient cette connaissance des lieux. Et pour donner un exemple, il y a des réseaux géomagnétiques qui sont neutres, qui peuvent devenir négatifs, et d'autres réseaux géomagnétiques qui sont positifs, très positifs, et notamment le réseau or. Le réseau or, c'est un réseau qui est assez rare. Il n'y a que huit croisements sur l'ensemble du globe de la Terre. Je crois huit, j'ai peur de le dire en bêtise, mais il y en a très, très peu. Et l'un des croisements de ce réseau, il est exactement sous l'hôtel de la cathédrale de Chartres. Donc, c'est juste pour montrer, en fait, que les anciens bâtisseurs connaissaient ces impacts énergétiques. Ce réseau or, on le retrouve notamment sur la forêt de Brosséliande. On le retrouve, si on va vers le sud, c'est un réseau qui est nord-sud-est-ouest. Si on va vers le sud, on le retrouve à Toulouse, sous la cathédrale Saint-Cernin. Si on va côté est, ce réseau passe exactement sous la maison d'enfance de Jeanne d'Arc, qui n'est peut-être pas un hasard. Enfin, voilà, c'est vraiment un deuxième croisement se trouve au Tibet, juste sous le temple Lhasa au Tibet. Donc, c'est pour comprendre qu'en fait, ça, c'est une connaissance que l'être humain a acquérie. Et puis, on l'a oublié au fur et à mesure des temps. Et surtout, ces derniers siècles, où en fait, on a complètement occulté ces influences énergétiques-là. Et aujourd'hui, on en vient à construire un peu n'importe où, un petit peu n'importe comment, entre guillemets. Alors, je mets des gros guillemets parce que c'est par le prisme, l'œil du géobiologue que je parle. Et du coup, ça va impacter notre ressenti dans les maisons, dans les immeubles dans lesquels on vit. Donc, voilà un petit peu pour te faire un topo. Et aujourd'hui, du coup, on a évidemment adapté cette pratique à la vie d'aujourd'hui. Donc, on va aussi intégrer. Donc, il y a tout ce qui est influences souterraines. On va intégrer aussi tout ce qui est mémoire des lieux. Et puis, tout ce qui est ondes électromagnétiques. Évidemment, ça, ça n'existait pas du temps des Celtes. Il n'y avait pas d'antenne relais. Mais tout ça, ça a un impact sur notre corps et notre santé. Donc, on intègre tout ça, en fait, dans la pratique. C'est vraiment super intéressant tout ce que tu nous dis. C'est en fait une connaissance qui était là depuis très, très longtemps, qu'on a oublié. Et que de nos jours, on commence. Ça revient tout doucement. C'est ça. Mais encore peu méconnu, je trouve. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que c'est quelque chose qui est important dans nos vies pour être mieux, vivre mieux. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, oui. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes du coup comme intervention de nos jours ? Alors, moi, je propose deux possibilités d'intervention. Soit je viens en présentiel, donc je me déplace dans la maison. Soit je le fais à distance. Ça va dépendre, évidemment, d'où est la personne, de son budget aussi. Ça va dépendre de ce qu'elle veut. Mais quelle que soit la façon dont je procède, à distance ou en présentiel, le résultat est exactement le même. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Ce qui change, c'est vraiment au niveau du diagnostic. Donc, évidemment, quand on intervient en tant que géobiologue, on va diagnostiquer les lieux. Alors, quand on est en présentiel, on est avec nos baguettes. Et puis, notre pendule, on travaille beaucoup avec ces outils-là. Enfin, en tout cas, moi, je travaille avec ces outils-là. Évidemment, chaque géobiologue a sa propre pratique. Et donc, on va aller voir où est-ce qu'il y a des veines d'eau. Est-ce qu'il y a des veines d'eau souterraines ? Donc, ce sont des courants d'eau souterrains. Est-ce qu'il y a des failles géologiques ? Est-ce qu'il y a des réseaux telluriques ? Où est-ce qu'ils se situent ? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des points géopathogènes ? Donc, c'est des croisements entre un réseau tellurique, comme par exemple le réseau Hartmann, qu'on retrouve un peu partout dans les maisons, puisque la maille est très resserrée. Il y en a tous les 2,50 m, donc on le retrouve un peu partout. Et quand on a un croisement de ce réseau-là avec un courant d'eau souterrain, ça crée ce qu'on appelle un point géopathogène. Donc, on va essayer d'aller voir s'il y en a. En présentiel, on va évidemment regarder aussi tout ce qui est mémoire des lieux. Donc, quand je parlais de mémoire des lieux, ça va être en fait des informations énergétiques qui ont été enregistrées par les anciens occupants ou par l'histoire des lieux. Donc, ça va être par exemple des mémoires de mur ou des mémoires de sol. D'accord. Donc, par exemple, c'est rare, mais ça arrive, si le bâtiment a été construit sur un ancien site où il y avait des sépultures, un ancien cimetière, ça va avoir un impact. Le sol a enregistré des mémoires. On va regarder aussi s'il y a des entités. Donc, quand je parle d'entités, je parle d'âmes qui ne sont pas remontées sur leur plan et qui sont restées bloquées sur le plan terrestre et qui restent dans l'habitation. Et puis, on va regarder aussi tout ce qui est cheminée cosmo-tellurique. Il y a beaucoup de choses dans ces mémoires qui existent. Il y a aussi les mémoires de mur. Comme je disais, les mémoires de mur, c'est assez fréquent. En fait, dès qu'on entre dans un lieu qui a déjà été habité, il y a une probabilité qu'il y ait des mémoires de mur. Même quand on se dispute violemment, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait eu un drame dans le lieu pour qu'il y ait des mémoires de mur. Une dispute violente, un divorce, par exemple, avec des disputes, on va émettre des énergies négatives. Quand on se dispute, cette énergie va être enregistrée par les murs et ils vont la réémettre constamment. Donc, quand on entre dans le lieu, on se sent vraiment chargé d'une charge énergétique qui ne nous appartient pas. Et puis, la troisième chose qu'on va regarder aussi en présentiel, ce sont les ondes électromagnétiques. Donc là, j'ai des petits boîtiers de mesure et je vais aller voir ce que vous captez au niveau de la Wi-Fi, dans votre chambre, etc. On passe beaucoup de temps sur la chambre. Donc ça, c'est en présentiel. Et puis, à distance, la grande différence, c'est sûr de ce diagnostic. Sur ce diagnostic, je ne pourrais pas aller voir les ondes électromagnétiques puisqu'il faut que je sois sur place pour les mesurer. Mais par contre, je peux voir tout ce qui est réseau souterrain et je peux voir également les mémoires des murs, les entités, etc. Je le fais sur la base d'un plan. Et ensuite, je procède à l'harmonisation. Donc, l'harmonisation, elle va agir essentiellement sur les influences souterraines et sur les mémoires des murs, les mémoires des lieux, entités, etc. Enfin, tout ce que je comprends dans les mémoires subtiles. Par contre, que ce soit à distance ou en présentiel, on ne va pas intervenir sur les ondes électromagnétiques. On va donner des préconisations. Mais voilà, en tout cas, on ne va pas pouvoir bloquer l'arrivée d'ondes électromagnétiques. Mais on donne des préconisations pour s'en éloigner, pour s'en protéger au maximum. C'est vraiment top. Voilà. J'essaie de faire un peu court, mais je suis très bavarde. Tu me dis, ça me parlait énormément, parce qu'une fois, je suis rentrée dans une maison, je lui parlais de ma propre expérience. Et j'ai ressenti un froid horrible. J'ai dormi dans cette maison. J'ai fait un cauchemar horrible. C'était la pire nuit de ma vie. Je me suis levée le matin. J'ai dit, il s'est passé quelque chose dans cette maison. Et effectivement, il y avait eu un suicide. La personne… Voilà, il y a eu des atrocités dans cette maison-là. Et je l'avais ressenti dès que j'avais passé vraiment la porte. Et c'est vraiment impressionnant. Oui, oui, tout à fait. Alors après, il n'est pas nécessaire, comme je disais, qu'il se soit passé un truc atroce pour pouvoir faire intervenir quelqu'un, un géobiologue. Parce qu'en fait, les maisons, quand même, souvent, elles sont soumises à des influences, même souterraines, qui font baisser la vibration du lieu. L'idée, en fait, quand on harmonise le lieu, c'est vraiment d'élever la vibration du lieu pour que nous, en tant qu'êtres humains, on puisse se calibrer à une vibration qui soit suffisamment haute, en fait. Quand on rentre dans le lieu, on se calibre à une vibration haute pour se ressourcer, pour que nos cellules se régénèrent. Si on habite dans un lieu où la vibration est basse, quand on rentre chez soi, boum, on chute en termes de vibration. Et qu'est-ce qui peut faire chuter notre vibration, qui peut y avoir sous notre maison ? Alors, tout ce dont je parlais, les mémoires des lieux, les mémoires subtiles, donc évidemment, si vous avez une entité chez vous, si vous avez une cheminée cosmothélurique, s'il y a des mémoires, tout ça, ce sont des charges énergétiques qui vont faire chuter la vibration. Et puis ensuite, tout ce qui est influence souterraine. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Si vous avez une veine d'eau souterraine, donc un courant d'eau souterraine, le courant d'eau souterraine va émettre un rayonnement, donc le frottement de l'eau sur la paroi va émettre un rayonnement énergétique qui, lui, va faire baisser la vibration. Et autre phénomène qui est, lui, bien scientifiquement mesurable, là où la veine d'eau passe, juste là où la veine d'eau passe, en fait, si on monte à la verticale, le champ magnétique terrestre s'abaisse juste là où il y a la veine d'eau souterraine. Ce qui fait que les personnes qui ont un petit peu plus de magnétite dans leur corps vont ressentir ça. Et donc, c'est notamment les sourciers, les géobiologues, quand on passe sur une veine d'eau, notre corps ressent cette chute du champ magnétique. Ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde a la capacité de ressentir les courants d'eau souterraine. Donc, on avance, on voit que les baguettes se croisent ou le pendule se tourne, mais juste notre corps, en fait, il capte cette chute du champ magnétique. Si vous dormez sur un endroit où le champ magnétique est plus bas, donc juste au-dessus d'une veine d'eau, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vos cellules vont avoir plus de mal à se régénérer. Donc, le symptôme, souvent, c'est qu'on dort très bien, mais par contre, le matin, on se sent hyper fatigué. On n'a pas l'impression de s'être reposé, en fait. Ça, c'est typique du fait de dormir sur un endroit où le champ magnétique est plus bas parce que nos cellules, elles ont besoin de plus de temps pour se régénérer. Donc, ça, c'est un petit exemple. C'est vraiment hyper intéressant. Je crois que je pourrais t'entendre parler des heures. C'est vraiment intéressant. Quel type de personne intervient, te demande d'intervenir en particulier ? Alors, tout type de personne. C'est vraiment très, très vague. C'est-à-dire que... Oui, très, très vaste. Ça peut être une personne qui est malade et qui veut mettre toutes les chances de son côté pour le processus de guérison. Ça peut être simplement une personne qui vient d'emménager, qui a envie de faire un bon nettoyage énergétique avant de mettre sa propre énergie. J'accompagne beaucoup de personnes, justement, qui sont en changement de lieu de vie pour, d'ailleurs, les aider à trouver le bon logement suffisamment vibrant énergétiquement. et puis ensuite, pour harmoniser le lieu quand il s'installe, parce que c'est important de s'installer dans un lieu qui soit suffisamment haut en termes de vibration. Je vais accompagner beaucoup de personnes qui sont déjà un petit peu dans cette dynamique de développement personnel et qui ont envie d'avoir des vibrations suffisamment hautes dans leur habitat. Des personnes qui sont curieuses, qui ont envie de savoir est-ce qu'il y a des choses dans la maison ou pas. Et d'autres personnes qui ressentent, effectivement, « Tiens, dans cette pièce, je ne me sens pas bien du tout. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. » Voilà. Alors, souvent, on n'a pas trop confiance en nos ressentis. Je remarque ça. Les personnes me disent, « Parfois, j'ai l'impression que je ne me sens pas très bien dans cette pièce, mais bon, ça doit être moi. » En fait, non. Souvent, c'est très cohérent avec ce que moi, je trouve après. Ou alors, je fais le diagnostic, je vois ce qu'il y a, et la personne me dit, « Effectivement, dans cette pièce, je n'ai jamais réussi à m'installer, je n'ai jamais réussi à m'approprier le lieu, etc. » Donc, c'est souvent assez… Enfin, le message que je veux faire passer, c'est « Faites confiance à vos ressentis. » Si vous sentez qu'il y a un petit truc qui cloche, votre corps capte toutes ces énergies-là. Après, il suffit d'arriver à mettre des mots. Super. Donc, il faut vraiment s'écouter et se faire confiance aussi. Oui, tout à fait. Petite voix intérieure. C'est ça. Du coup, pour harmoniser un lieu, tu utilises ton pendule, ta baguette de sourcier, c'est tout ? Alors, non. En fait, j'utilise une pratique qui est très ancienne, qui s'appelle la technique de la pierre levée. Donc, à la base, c'est la technique de base. C'est-à-dire qu'on va aller planter une pierre sur un point particulier. C'est vraiment ce qu'on appelle de l'acupuncture terrestre. On va aller trouver un point d'énergie particulier sur le terrain où on va planter la pierre, ce qui va permettre d'harmoniser l'ensemble de la maison. Alors, ça va harmoniser la maison, ça va rééquilibrer ce fameux champ magnétique dont je parlais. Les veines d'eau vont continuer de passer, mais on rééquilibre le champ magnétique. Ça va permettre de neutraliser toutes les influences souterraines. On va travailler aussi avec cette pierre levée pour faire remonter tout ce qui est mémoire subtile, mémoire des murs, etc. On va changer la vibration du lieu, mais bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'aurais besoin de deux heures. Mais c'est la technique la plus ancienne et celle que je pratique à la base. Donc, ça, c'est une pratique qui permet d'intervenir physiquement. Après, tu vas me dire, oui, mais comment tu fais à distance et comment tu fais dans un appartement où il n'y a pas de terrain ? Alors, en fait, c'est là que, du coup, le travail énergétique vient se faire, c'est-à-dire que je viens positionner ce qu'on appelle une pierre éthérique. C'est une pierre énergétique, c'est-à-dire que c'est moi qui veux faire le travail. Je vais trouver ce point d'énergie particulier sur lequel je vais positionner la pierre, qui est une pierre invisible, c'est une pierre énergétique, et qui aura exactement les mêmes bénéfices qu'une pierre physique. Alors, la différence, c'est qu'effectivement, on n'a pas de pierre physique dans son jardin. L'avantage, c'est qu'on peut mettre des meubles dessus, etc. Ça n'y aura pas de problème, parce que la pierre physique, par contre, il ne faudra jamais la bouger. Donc, si un jour, vous avez un projet d'aménagement de piscine ou je ne sais pas quoi, ben non, en fait, une fois que la pierre est posée, il ne faut pas la bouger. Donc, ça, je le fais quand c'est, par exemple, un appartement ou quand les gens n'ont pas envie de mettre de pierre physique. Et je le fais, évidemment, à distance, sur la base de plan. Je vais poser des pierres énergétiques sur la base d'un plan. D'accord. Voilà. C'est ma technique. Alors, après, chaque géobiologue a sa technique. Il y a différentes techniques. Oui, il y a différentes techniques, tout à fait. Et si quelqu'un veut faire appel à toi, tu as des délais d'attente ? Alors, en fait, il faut me contacter. Et puis, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où les gens ont moins besoin, d'autres périodes où les gens ont plus besoin. Là, tu vois, l'hiver arrive, les gens sont plus chez eux, donc il y a plus de demandes. Voilà, ça dépend vraiment de... En général, les délais sont de trois semaines, à peu près. Mais alors là, en sachant que... En tout cas, pour là, maintenant, j'ai des créneaux jusqu'à fin décembre. Et après, je vais prendre trois petits mois de pause maternité. Donc, voilà, ça reportera pour avril. À partir d'avril, je reprendrai les harmonisations. C'est top. Voilà. J'ai vu que tu étais aussi coach énergétique. Oui, tout à fait. Peux-tu aussi nous en parler ? Est-ce que c'est lié ou c'est autre chose ? Alors, le coaching énergétique, en fait, il est arrivé à moi un petit peu après. C'est-à-dire que je faisais de la géobiologie. Je travaillais beaucoup sur les lieux. Et puis, je me sentais vraiment très appelée à aussi accompagner les personnes. Mais je n'avais pas... Alors, il y avait plusieurs choses. Je n'avais pas pour souhait d'accompagner en séance individuelle ou coup par coup, parce que je sentais que ce n'était pas juste pour moi. J'avais besoin de proposer quelque chose de plus long où on allait travailler plus en profondeur. Et puis, alors, il y a plusieurs choses dans ce coaching énergétique. Il y a d'abord le fait qu'effectivement, je vais accompagner des personnes qui sont dans une volonté de transformer quelque chose dans leur vie, qui traversent un passage à vide ou qui simplement ont envie de mettre en place des projets. Elles se sentent un peu bloquées. Elles sentent qu'il y a quelque chose à aller travailler. Donc, pour ces personnes-là, je vais les accompagner. En fait, je vais mêler le coaching qui est vraiment un travail sur le mindset, donc l'état d'esprit, les pensées, les croyances limitantes. On va interroger, réinterroger en profondeur toutes ces croyances-là. On va travailler aussi sur la gestion émotionnelle. Je travaille beaucoup avec des personnes qui sont hypersensibles, notamment. Donc, l'accueil des émotions. Et puis, ça, c'est vraiment toute la partie coaching pure, j'ai envie de dire. Et puis, on va mêler avec les soins énergétiques. Donc, chaque séance, en fait, on va travailler effectivement sur le mindset, la gestion des émotions, etc. Et puis, on va faire à chaque fois une méditation, une petite hypnose pour aller travailler énergétiquement sur un sujet qui vient à nous. Je suis quelqu'un d'assez intuitif, donc je n'ai pas de protocole tout fait. Ça vient comme ça vient, j'ai envie de dire. Et puis, je vais aussi faire des soins énergétiques régulièrement sur la personne pour aller débloquer ce qu'on n'a pas réussi à aller débloquer en séance ou quand il y a des choses un peu plus profondes, un peu plus lourdes, ou mentalement, ça peut bloquer un petit peu. Je vais travailler énergétiquement dessus. Donc, ça, c'est vraiment l'accompagnement de coaching énergétique en individuel que je propose. Et puis après, j'ai aussi à cœur de faire connaître l'énergie éthique et de montrer en fait que l'énergie éthique n'est pas quelque chose qui est un don où les personnes qui font ça sont sur un piédestal. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a cette croyance que voilà, toi, tu sais faire ça, tu es un dieu, etc. En fait, non. L'énergie éthique, moi, j'ai vraiment à cœur qu'il puisse vraiment être intégré dans notre quotidien pour tous, accessible à tous. Donc, en fait, je mets en place tous les mois des ateliers qui s'appellent les ateliers vibrations, dans lesquels, en fait, ça, c'est des ateliers collectifs. Donc, je viens parler d'un sujet, je viens faire expérimenter l'énergie éthique sur un sujet, souvent assez en lien avec le quotidien. Donc, chaque mois, c'est un sujet différent, un thème différent. Dernièrement, j'ai fait des initiations au pendule. J'ai fait un thème sur la sagesse féminine. Donc, on a allé explorer ce qu'est le féminin sacré. Je viens de terminer les ateliers conversation avec mon âme pour aller se connecter à son âme, recevoir les messages de son âme, de ses guides. En fait, j'ai vraiment à cœur que chacun puisse intégrer l'énergie éthique dans sa vie, à sa façon. Donc, je fais ces ateliers-là tous les mois avec un thème différent. Donc, ça, ça fait aussi partie du coaching énergétique pour moi. Et puis, j'ai plusieurs services, on va dire, dans le coaching énergétique. C'est vrai que j'ai toute la partie géobiologie sur les lieux et après, j'ai toute la partie vraiment sur les personnes. Donc, j'ai vraiment deux sphères de propositions, on va dire, pour travailler. Et tes ateliers, ça se passe en présentiel ou à distance ? Alors non, ce sont des ateliers à distance. Je l'ai fait sur Zoom. Voilà. Mais alors, c'est toujours très chouette parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant ces ateliers. On pourrait se dire, oh, c'est sur Zoom énergétiquement. Mais en fait, c'est assez puissant à chaque fois énergétiquement. Alors, l'avantage, c'est que les personnes peuvent aussi regarder à leur rythme. Il y a toujours des replays. Donc, elles peuvent aussi regarder les ateliers après coup. Donc là, par exemple, tous les ateliers sont disponibles sur mon site Internet. Donc, si vous voulez vous initier au pendule, les ateliers sont faits pour être visionnés en live ou en replay. Donc après, il y a un petit groupe Facebook sur lequel on échange s'il y a des questions, etc. Voilà. Et ça permet aussi de toucher plus de monde puisque parfois, ben voilà, moi, je suis sur Bordeaux. Si une personne est, je ne sais pas, à Paris ou à Lille, ça va être un peu compliqué de se déplacer. Donc, ça permet d'apprendre l'énergie éthique depuis chez soi. Et tes coachings individuels, c'est aussi sur Zoom ? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, oui. Pas de prison. Alors, c'est ça qui est assez drôle. C'est que j'ai commencé en 2020, l'année du visio. On peut dire ça comme ça. Donc, en fait, je me suis assez vite... Enfin, pour moi, ça a été assez évident, en fait, de commencer comme ça. Et finalement, en fait, c'est très juste. Donc, pour l'instant, je ne fais pas de présentiel sur le coaching individuel. Par contre, j'ai des projets de faire des retraites ou des week-ends, des stages en présentiel pour l'année prochaine. C'est en projet, en cours de maturation. Oui. Comme les choses commencent à se réouvrir et qu'on peut enfin se retrouver, oui, j'ai aussi envie de mettre du présentiel dans tout ça. Ça me manque aussi. Ça me manque aussi. Oui. Oui. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Mais c'est top, tout ça. C'est vraiment de très, très beaux projets. Ah non, je regarde si j'avais... Alors, dans ces coachings énergétiques, peut-être, je n'ai pas dit parce qu'il y a plusieurs choses. J'accompagne aussi les entrepreneurs qui sont dans le bien-être. Donc ça, ça s'appelle le programme L'Envolé. Voilà. Donc, ce programme, en fait, il est vraiment à destination des personnes qui sont en train de créer leur entreprise, qui veulent créer leur entreprise ou qui veulent un peu passer un niveau dans les entreprises du bien-être, de l'énergie éthique ou du développement personnel. Mais pas que, parce qu'il y a aussi une personne qui fait de la vente de produits et qui fait partie du programme. Et je les accompagne, justement, pour aller réinterroger leurs croyances. En fait, on fait du coaching énergétique, mais plus cibler entreprise et comment dépasser ses croyances, comment dépasser ses peurs quand on se lance dans l'entreprise. Donc, ça s'appelle L'Envolé parce que pendant trois mois, on concentre vraiment notre énergie, notre focus sur l'envolé de son entreprise. Donc, on travaille à la fois sur l'entrepreneuriat et aussi sur soi parce que quand on est entrepreneur, je pense que tu confirmeras, on travaille inévitablement sur soi. Voilà, donc ça fait aussi partie du coaching énergétique. Beaucoup de croyances limitantes. Oh oui. Plein de blocages. Oui. Il faut faire péter tous les verrous. C'est ça. C'est devenu presque une de mes passions d'aller chercher quelle est la croyance limitante qui se cache derrière tel ou tel comportement et d'aller travailler dessus et la switcher, en fait, la faire dégoupiller, comme tu dis. C'est ça. C'est vraiment de très beaux projets. Enfin, c'est un beau projet. C'est depuis quand que tu as lancé le programme L'Envolé ? Alors, le programme L'Envolé, il est tout récent. Je l'ai commencé en septembre. Mais tu vois, j'ai déjà fait deux groupes et je le relance du coup à partir d'avril 2022. Et tu as tout type de personnes dans ton programme ? Oui. Pour l'instant, j'ai beaucoup de femmes, plutôt que des femmes, voilà, qui sont amenées à travailler sur elles et sur leur entreprise. Mais oui, oui, j'ai tout type de personnes. J'ai des personnes qui n'ont... En quotidien individuel, tu avais aussi tout type de profil ? Oui, beaucoup de femmes aussi. Plutôt des personnes qui sont hypersensibles ou qui se retrouvent dans cette notion d'hypersensibilité et qui ont besoin d'avoir des clés pour mieux vivre cette hypersensibilité. Déjà, alors, je suis une personne hypersensible, donc je connais bien cette problématique. Comment apprivoiser son hypersensibilité ? Et après, c'est très, 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 très vaste. C'est plutôt des personnes qui sont déjà dans cette dynamique de développement personnel et qui veulent intégrer l'énergie éthique pour aussi apprendre sur l'énergie éthique, le développement spirituel, etc. C'est top. C'est top. Moi, je suis... Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Vu que tu avais un nouveau projet en cours, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, je peux vous en parler en quelques mots parce que c'est en train de se dessiner. Donc, voilà, il faut que j'avance intérieurement pour pouvoir vraiment en parler. Mais effectivement, c'est l'école Sagesse Énergie. Donc, c'est une école pour apprendre justement à intégrer l'énergie éthique dans sa vie. Alors, ça va être à destination de tout type de personnes, soit des personnes qui veulent simplement découvrir l'énergie éthique, soit des entrepreneurs qui veulent vraiment intégrer l'énergie éthique à leur pratique, des gens qui sont déjà thérapeutes ou coachs ou qui veulent intégrer l'énergie éthique dans leur vie. Et donc, ça va être une école dans laquelle je vais effectivement apporter comme une sorte de formation sur tout ce que j'ai pu apprendre, moi, dans l'énergie éthique. Et puis, il y aura évidemment d'autres professionnels de l'énergie éthique qui vont intervenir en appui sur des sujets très ouverts. L'idée, c'est aussi de s'ouvrir parce que quand on commence dans l'énergie éthique, enfin, c'est partie de là, cette idée. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, je me sentais d'une très seule et de deux, je ne savais pas où aller chercher les informations parce qu'il y a tellement d'informations dans l'énergie éthique et je me suis fait parfois un petit peu à voir avec des personnes qui avaient beaucoup d'égo spirituel, beaucoup de choses comme ça. Donc, c'était un petit peu compliqué pour moi de savoir où aller chercher les infos et je me suis dit, j'ai envie de créer un contexte sécuritaire, entre guillemets, pour les personnes qui sont dans cette démarche-là et qui veulent s'ouvrir à l'énergie éthique. Donc, voilà. Donc, il y aura plein d'autres thérapeutes énergéticiens, professionnels de l'énergie éthique qui vont intervenir pour parler du tarot, pour parler de la gestion des émotions, pour parler de l'astrologie, pour parler de sujets sur lesquels, moi, je ne suis pas experte. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir s'ouvrir au maximum à tous ces champs-là. Et de travailler sur soi, bien sûr. C'est vraiment intéressant. Du coup, là, tu vas passer d'un autre rôle, tu seras formatrice. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Donc, en fait, c'est un peu la continuité des ateliers Vibrations, puisque pendant ces ateliers, déjà, il y a cette notion de formation, en tout cas, je ne sais pas si formation, c'est le terme, mais en tout cas de transmission. Voilà, c'est ça. Donc, ça va être la continuité. Transmettre à d'autres personnes. C'est ça, exactement, oui. Super. Après cette formation, les personnes qui l'auront suivi pourront faire un peu comme toi, être coach énergétique aussi. Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est que les personnes puissent vraiment prendre tout ce qu'elles auront appris dans cette formation pour ensuite la réadapter à ce qu'elles veulent en faire, en fait. Je n'ai pas envie de faire une formation très protocolaire où il faut faire comme ça et pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, je suis... Je déteste ça. Je préfère vraiment une formation qui soit dans l'ouverture, c'est-à-dire venez prendre tout ce que vous avez à prendre et ensuite, créez votre projet avec tout ça. Ce n'est pas parce que moi, mon coaching énergétique se fait de cette façon qu'il faut absolument le faire de cette façon. L'idée, c'est que chacun a quelque chose à apporter au monde. Et ça, d'ailleurs, on va le voir dans l'atelier, nous, dans Le Grand Tout, qui était un atelier que j'avais fait en juin, chacun a quelque chose à apporter au monde. Il faut aller chercher ce qu'on vient apporter au monde et ensuite, on l'adapte et on va chercher les outils. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas faire non plus une formation trop protocolaire, trop fermée. Au contraire, l'idée, c'est d'être suffisamment ouvert et effectivement, les personnes pourront ensuite appliquer toutes les méthodes que j'aurais appris. Dans tous les cas, je suis quelqu'un de très ouverte et je le dis à tous, d'une, je ne détiens pas la vérité et de deux, tout ce qui résonne en vous, prenez-le, intégrez-le et rediffusez-le parce que c'est hyper important si on veut continuer à faire monter les vibrations de la planète. Ça passe aussi par la transmission de ce type de savoir, pour moi en tout cas. Je vais te rejoindre là-dessus. Je vais te rejoindre prendre sa petite graine à apporter et c'est vrai que si on veut faire monter la vibration de la Terre, il faut que tout le monde mette sa petite graine aussi. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ou tu voudrais nous parler d'un autre sujet ? Écoute, pas forcément. Peut-être simplement dire que si les personnes ont envie d'en savoir plus, qu'elles n'hésitent pas à me contacter parce que moi, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de... Le lien de ton site en dessous, de toute façon, pour pouvoir... Toutes les infos sont dessus. Ça marche. Te contacter directement. Ça marche. N'hésitez vraiment pas. Moi, j'adore discuter, échanger sur tous ces sujets-là. C'est avec un grand bonheur. Ça se voit, ça se ressent aussi par Zoom. Tu vois, Zoom n'empêche pas les ressentis, n'empêche pas le passage d'énergie. On est connecté quand même. Tout à fait. C'est top. Merci beaucoup, en tout cas. Je te remercie beaucoup pour ce moment. C'était un plaisir. Je te souhaite une très, très belle journée. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci, Anaïs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada